Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de la Oka Speed Goat EVO. Alors c'est un modèle que j'ai acheté, donc pour en toute transparence avec vous je l'ai acheté. Ce n'est pas un cadeau d'Oka donc je ne suis pas payé pour vous en dire du bien. Par contre le lien que vous retrouvez dans la description est un lien affilié et si vous achetez par ce lien, eh bien je toucherai une commission absolument ridicule mais une commission quand même. Alors tout d'abord pourquoi est-ce que j'ai acheté cette chaussure ? Eh bien si vous suivez cette chaîne depuis quelques temps, vous savez que je suis un inconditionnel des Oka Speed Goat. J'ai eu la 2, j'ai eu la 3, j'ai racheté la 3 et maintenant donc j'ai la Speed Goat EVO. Alors quelle est la différence entre la Speed Goat 3 et la Speed Goat EVO ? Eh bien c'est tout simplement sa résistance parce que l'ensemble des autres points est extrêmement similaire. On a un poids de 264 grammes en taille 42, on a un drop qui est de 4 mm et on a le lassage qui est exactement pareil, la semelle qui est une semelle Vibram qui est exactement pareil aussi. On a la languette ici qui est peut-être un petit peu plus grosse, légèrement plus grosse, bon ça se joue à pas grand chose. Et le coup de pied, voilà, l'avant ici, le pare-pierre est aussi similaire. Par contre, le gros point changeant et c'est là tout l'intérêt de cette vidéo, c'est la qualité du mesh ici qui est renforcée et c'est vrai que c'était la grande grande maladie des Speed Goat, c'est qu'elle se déchirait, donc moi toutes mes Speed Goat se sont déchirées au même endroit. Quand vous pliez le pied ici comme ça, donc forcément quand vous courez, vous pliez le pied, eh bien ça se déchirait à ce niveau-là et le mesh, ben voilà, ça se déchire, donc la chaussure elle devient plus perméable quoi, plus vraiment. Et puis donc ça c'était la première maladie et la deuxième c'était que ça se déchirait ici à ce niveau-là, ici ça se décollait en fait ici et la même chose de l'autre côté mais de façon un peu moins rapide. Le principal point c'était ici et le mesh, donc le plieur du coup de pied. Et ça c'était vraiment pénible quoi, parce que ta chaussure tu l'achètes 140 euros et puis tu fais 400 kilomètres avec et ben elle est morte. Donc c'est vraiment pas, enfin voilà, c'était vraiment pas terrible. Et là pour le coup avec cette OK Speed Goat Evo, on n'a plus ce problème-là parce que ben ils ont renforcé la partie du mesh. Alors elle est un petit peu plus chère, en ce moment sur e-run elle est à 170 euros je crois, mais bon vous pouvez attendre les soldes, peut-être que ce sera un peu moins cher, je sais pas. Et puis donc voilà, le mesh est vraiment beaucoup plus résistant. Moi je l'ai utilisé sur l'endurance trail des corsaires sur les 94 kilomètres, j'avais prévu une autre paire au cas où et je ne l'ai pas changé. J'ai gardé la paire tout du long et ça m'a vraiment, ça a vraiment fait le boulot. Et donc sur l'endurance trail des corsaires, on a eu pas mal de boue, alors pas de la grosse boue où tu t'enfonces dedans, de la boue bien glissante, et ben ça a fait le boulot. Alors c'est pas des tracteurs, c'est voilà, c'est pas des XT7, c'est pas avec des gros crampons comme les Oka Evo Jaws par exemple qui ont des gros crampons. Là c'est pas ça, c'est des crampons de 5 mm, donc c'est pas le gros crampon qui va bien accrocher dans la boue, mais ça fait le boulot, ça fait le job. Et pour une chaussure polyvalente, surtout par ces temps-là, un petit peu hiver, automne, printemps, et ben moi je trouve que ça fait vraiment le boulot. J'en suis vraiment content et je devais essayer un autre modèle pour mon prochain trail, mais je sais pas si je vais essayer un autre modèle quand même. J'ai les Oka Mafat Evo aussi à tester, et je vais les tester sur mon prochain trail. Donc abonnez-vous sur la chaîne si ça vous intéresse de voir ce test-là aussi. Et puis voilà, donc c'était mon retour concernant la Oka Speedgoat Evo. Si jamais vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je réponds toujours aux commentaires. Pas toujours très rapidement, mais je réponds toujours. Et puis, si vous, vous avez votre propre avis sur cette chaussure, n'hésitez pas également à le donner dans les commentaires. Moi je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était François, bye bye.